Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de CC2Crime. Joyeux Noël à tous et à toutes et sans plus attendre, commençons les investigations de la nouvelle affaire criminelle que je vous propose aujourd'hui. C'est une enquête très longue qui nous emmène en Irlande à Dunlogair, une petite ville de ce pays. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui est arrivé à la pauvre Raonhead Murray qui a trouvé la mort en 1999 le 4 septembre à l'âge de 17 ans. Qui en voulait à Raonhead et pourquoi a-t-elle perdu la vie de manière aussi brutale ? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Sans plus attendre, commençons les investigations. Le 4 septembre 1999, au petit matin, Sarah Murray, 23 ans, rentre chez elle après une soirée à Dublin. Elle a pris un taxi avec quelques amis et a été déposée au bout de sa rue. Ce que Sarah ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de changer à jamais. Sur le sentier menant à une allée piétonne bordée d'arbres, elle découvre le corps d'une jeune femme. Sarah reconnaît immédiatement la silhouette familière, les vêtements, le sac de course de la marque Sally West. Ce n'est autre que sa sœur âgée de 17 ans et qui se prénomme Raonhead. Sarah Murray est horrifiée. Elle essaie de réveiller sa sœur, mais c'est trop tard. L'amie de Sarah Murray, qui se trouve avec elle, dit à Sarah de rentrer chez elle et d'appeler aussitôt les secours. On est proche, effectivement, du domicile des Murray. L'amie infirmière de Sarah tente de réanimer Raonhead. Elle cherche son poux, mais ne le trouve pas. Elle sait alors qu'il est trop tard. L'adolescente n'est plus en vie. Un peu plus d'une heure avant la découverte de son corps, Raonhead avait quitté un pub et rentré chez elle. Elle avait prévu de retrouver des amis dans une boîte de nuit, mais elle n'y est jamais arrivée. Son meurtre est devenu une affaire qui hante la police irlandaise jusqu'à ce jour. Qui a pu tuer Raonhead Murray en cette douce nuit de fin d'été, le 4 septembre 1999, à quelques mètres seulement de la porte d'entrée de sa maison familiale ? Mais maintenant, nous allons un peu parler de la personnalité de Raonhead Murray et de la personne qu'elle était. C'était une jeune fille née le 1er janvier 1982. Ses parents étaient Jim et Daedrie Murray. La famille vivait à Glenadjerry, une banlieue aisée et verdoyante au sud du comté de Dublin. Elle était la plus jeune de trois enfants. Son frère aîné se nomme Daniel et sa sœur aînée Sarah. Sarah avait quelques années de plus que Raonhead. Elle avait six ans de plus qu'elle. A l'école, Raonhead était amie avec des jeunes que l'on pourrait qualifier alors de gothiques, généralement vêtus de noix. La plupart des gens les considéraient comme des gothiques, fans de cultures alternatives. Bien qu'elle écoutait les CD de Nirvana et appréciait le grunge qui est encore une mouvance à part, Raonhead était une inconditionnelle de la musique de George Michael. La jeune fille parlait très doucement et était bien éduquée. Son père étant un directeur d'école et sa mère travaille également, cependant ne connaît pas exactement le métier de la maman. Elle ne se sentait pas bien cependant à l'idée d'entrer dans l'âge adulte trop tôt. Elle désirait continuer cette vie d'adolescente qu'elle affectionnait par-dessus tout. Ce qu'elle aimait particulièrement, c'était retrouver ses amis sur une plage locale à Dunlager. Cette plage était interdite à la population, mais cela n'empêchait pas les jeunes locaux de franchir les interdictions et de se retrouver sur cette plage afin d'y passer de bons moments entre eux. Contrairement à la plupart de ses amis, Raonhead préférait porter des couleurs vives. Elle se distinguait toujours ainsi lorsqu'elle se trouvait avec eux. Le groupe d'amis de Raonhead, comme je vous l'ai dit, adorait se retrouver sur une plage locale. On trouvait des ruines près de cette plage appelée The Temple à Black Rock. La bande d'amis se composait de plusieurs filles et de plusieurs garçons, et donc y fondait la bande de Dunlager. Ils ne se faisaient pas remarquer et passaient leur temps ensemble. Ils parlaient de la vie, de l'amour et de tout ce que parlaient des adolescents lorsqu'ils se retrouvent. Ils philosophaient aussi sur la folie et les conséquences que cette folie pouvait avoir dans le monde. Les adolescents aimaient braver les interdits. Ils buvaient de la bière, faisaient de la musique, ils faisaient aussi d'autres choses plus intimes, bref, ce que font tous les adolescents de cet âge. Pour se rendre à la plage locale à Black Rock, ils devaient franchir quelques murs et marchaient un peu. Mais une fois sur place, ils goûtaient à la plus pure et totale des libertés. Parfois, d'autres adolescents se rejoignaient et se joignaient à cette bande également, ce qui fait que beaucoup de personnes s'y retrouvaient. D'autres fois, la police faisait irruption dans les fêtes et confisquait l'alcool. Mais c'était vraiment leur lieu privilégié, loin de tout. Ils adoraient cet endroit. Ils célébraient la musique crunch et tous jouaient d'instruments de musique. Rowanhead ne faisait pas exception puisqu'elle jouait de la guitare acoustique et adorait parler de musique. C'était une jeune fille vraiment très populaire au sein du groupe et tout le monde l'a considérée comme la personne à qui s'adresser en cas de besoin de conseil ou de réconfort. Rowanhead adorait s'occuper de ses amis et aimait qu'ils soient heureux et confortables dans leur vie. Elle n'hésitait jamais à s'impliquer pour eux ni à les aider lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Pour cela, c'était une jeune personne qui était très appréciée de tous. Rowanhead semblait déjà pleine de sagesse, même si, comme je vous l'ai dit, elle redoutait l'entrée dans l'âge adulte. Mais comme dans tout groupe d'amis, il y a quand même des tensions sous-jacentes. Il y a des amitiés, des affinités qui fait qu'on s'entend plus avec une personne qu'avec une autre personne. Et surtout à cet âge-là où tout est disproportionné, où un rien peut faire craquer une allumette et puis s'embraser en un feu vraiment impitoyable. Donc, dans cette équipe de Dan Laoguerre, il y avait quelques marginaux. Une jeune fille en particulier attirait l'attention de tous les autres membres de la bande. Elle était acceptée, mais c'était limite. C'était une jeune fille qui était en particulier très jalouse des autres filles. Certains la qualifient même de psychotique. Elle était violente et tout le monde se méfiait d'elle. D'ailleurs, pour les besoins de cette vidéo, je vais l'appeler l'amie agressive. Personne ne prenait ces crises de rage au sérieux. On lui passait toujours tout parce qu'il y avait des fêtes et puis on oubliait ce qu'elle faisait. On passait à la fête suivante et les drames de l'adolescence se fondaient dans l'oubli parce que les adolescents aimaient s'amuser et profitaient de la vie. Elle se fondait, elle aussi, dans la masse et tout le monde oubliait qu'elle était capable de violences. Nous étions en juin 1999 lorsque Raonel Murray termine ses études secondaires à la St. Joseph of Cloney Secondary School de Killenay. C'est une école catholique pour filles parce que oui, en Irlande, c'est un pays catholique. Il y a des écoles à la fois pour filles et à la fois pour garçons. Qu'est-ce que Raonel aimait à l'école ? Elle aimait la poésie et l'écriture théâtrale. Elle espérait devenir un jour écrivain professionnel. Son auteur favori n'était autre que Dylan Thomas et elle aimait particulièrement sa pièce Under Milkwood. Je vous mettrai un lien pour la découvrir. Naturellement, les amis de Dunlager s'éloignent puisque à chaque fin d'été, chacun reprend sa course vers les études et vers son avenir. Malgré cela, Raonel avait toujours eu un grand cercle social et sortait souvent avec ses amis. Après avoir quitté l'école, après la fin de ses études secondaires, Raonel a pris un emploi à temps partiel en tant que vendeuse junior chez Sally West, une boutique de vêtements du centre commercial local. Pour elle, c'était une étape supplémentaire par rapport à son ancien emploi d'assistante sur un stand de confiserie sur le port de Dunlager. Elle étudiait pour refaire son Living Certificate de fin d'études car elle voulait étudier les arts à l'University College of Dublin. Comme je vous l'ai dit, elle souhaitait devenir écrivain professionnel et donc elle s'adonnait tout entière pour la poursuite de son rêve. En attendant, elle espérait obtenir une place à la faculté des arts de Bellfield. Le vendredi 3 septembre 1999, Raonel avait prévu de se rendre dans le centre-ville de Dublin pour s'inscrire à son cours avant son travail chez Sally West. Mais la jeune fille est fatiguée de son emploi et elle fait une grasse matinée. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'aurait pas ses temps pour faire l'aller-retour à son travail avant de passer pour s'inscrire, elle appelle directement l'Institut d'éducation depuis son travail avant 13h et elle s'arrange pour s'inscrire le lundi suivant. Donc, elle devait s'inscrire pour le 6 septembre 1999. Raonel, soulagée de ne pas avoir manqué l'occasion de s'inscrire, attend de profiter de son week-end comme il se doit. L'anniversaire de son père est le 5 septembre 1999, le samedi suivant. Et sa famille avait prévu de le fêter comme il se doit puisque le papa de Raonel venait d'obtenir une promotion de directeur d'une école de garçons locale. Elle voulait lui acheter un beau stylo pour fêter cette promotion. Elle adorait son père et était fière de lui. A 16h40, Raonel prend sa pause déjeuner chez Sally West. Alors oui, cela peut être un peu tardif pour une pause déjeuner, mais sachant que Raonel avait fait une grasse matinée, elle avait commencé donc dans l'après-midi et sa pause était tardive. Lors de cette pause, Raonel retrouve une amie à elle et on dispose des images de vidéosurveillance du centre commercial. Elle retrouve cette amie afin qu'elle organise la soirée du vendredi soir. Cette amie raccompagne Raonel à Sally West au bout d'une heure et puis Raonel continue son après-midi de travail. C'est alors que sa mère appelle le magasin pour lui parler et la jeune fille explique à sa mère que celle-ci devrait venir chez Sally West afin que sa fille l'aide à choisir une tenue pour l'anniversaire du papa le samedi suivant. La mère accepte et elle quitte son travail un peu plus tôt afin de profiter de la présence de sa fille au sein du magasin Sally West. Mère et fille passeront un dernier moment plein d'émotions ensemble puisque Raonel aidera sa mère à choisir une tenue pour l'anniversaire de son père le samedi suivant. Et dans le cœur de Daydream Ray, cet instant vécu avec Raonel est cher à son cœur. C'est le dernier instant qu'elle a partagé avec son enfant encore en vie et donc cet instant est vraiment inoubliable pour elle. Elle s'en souvient toujours avec émotion lorsqu'elle donne des interviews à la presse. A la fin de son service, Raonel s'est aperçu que la sangle de son sac à bandoulière s'était détachée. Elle demande alors à son responsable si celui-ci peut lui prêter un sac de transport de marque Sally West et son responsable, sachant le sérieux de Raonel, accepte de lui en prêter un. Il lui fait promettre de rapporter le sac une fois qu'elle aura fini de l'utiliser ce que Raonel, qui est très attaché à son travail, lui promet aussitôt. Comme je vous l'ai dit, c'était une jeune fille vraiment sérieuse qui préparait son avenir avec beaucoup d'attention. Après son travail, nous sommes encore en début de soirée vers 19h. Raonel se rend au Scotts Pub sur George Street qui se trouve en face du centre commercial. Elle y rejoint ses amis souvent pour boire des bières et pour profiter de l'ambiance de soirée du samedi soir et du vendredi soir. C'est vraiment un lieu qu'elle connaît bien et qu'elle fréquente souvent. Elle est un peu chez elle au Scotts Pub et tout le monde la connaît là-bas. De fait, la jeune fille y retrouve encore quelques amis à qui elle dit qu'elle va sûrement aller en discothèque à partir de minuit ce vendredi soir. Elle a prévu cela, rappelez-vous, avec son ami qui est venu la voir au centre commercial quelques heures plus tôt. Donc Raonel prévient ses amis qu'elle va aller en discothèque et puis les amis se mettent d'accord pour se retrouver devant cette fameuse discothèque à une certaine heure de la soirée. Le 3 septembre 1999, c'est un soir comme les autres à Dunn-Lau-Gare. Beaucoup de gens sortaient pour s'amuser ce vendredi soir. Ils aiment écouter la musique et rire également entre eux. Ils aiment se rendre dans les pubs, restaurants afin de profiter de la fin de semaine. Nous sommes encore en septembre 1999. C'est une soirée de fin d'été qui est très agréable et les gens sont très souvent dehors ou profitent de leur jardin verdoyant. Raonel, ce soir-là, devait faire du babysitting après sa journée de travail chez Sally West. C'était une jeune fille vraiment motivée qui travaillait beaucoup mais ce rendez-vous-là a été annulé et c'est pour cela que Raonel planifiait sa soirée avec ses amis. La jeune fille était libre de faire la fête et donc la boîte de nids qui avait été choisie par le groupe d'amis se nomme le Paparazzi Night Club. C'était le lieu de rendez-vous de la bande Dunn-Lau-Gare. Lorsqu'elle sort et qu'elle se rend au Scotts Pub en fin de soirée, vers 18h-19h, Raonel est encore en tenue de travail. Elle déclare qu'elle va rentrer chez elle pour se changer, chercher de l'argent et puis retrouvera ses amis vers minuit. Tout le monde quitte le pub et chacun repart alors de son côté. Cependant, depuis chez Scotts Pub, Raonel a 15 minutes de marche afin de rejoindre le quartier résidentiel où elle réside avec ses parents. Il faut traverser de nombreuses allées publiques. Il y a beaucoup d'allées dans ce quartier, mais tout le monde se connaît. C'est une petite ville que Dunn-Lau-Gare et c'est un petit village, quasiment, puisque chaque famille qui y réside se connaît et Raonel connaît le quartier comme sa poche. Donc, elle ne devrait pas avoir de problème pour retourner chez elle depuis le Scotts Pub. Cependant, elle accroche sa veste à une branche lorsqu'elle marche. Elle l'accroche et puis elle n'est pas heureuse de cela parce que Raonel est une jeune fille qui aime vraiment soigner ses tenues afin d'être sérieuse et de montrer qu'elle est une bonne employée. Le temps était brumeux cette soirée-là, ce qui n'est pas inhabituel à cette époque de l'année. Quelqu'un qui ne connaissait pas le quartier aurait pu le trouver sinistre et inquiétant. Or, il ne s'est jamais rien passé de grave dans ses ruelles. L'amie de Raonel n'a pas pu venir à la soirée qu'elles avaient prévue toutes les deux et décide d'appeler la famille de la jeune fille afin de lui annoncer qu'elle ne sera pas là. Normalement, elle pense que Raonel est déjà rentrée chez elle lorsqu'elle l'appelle. Or, maintenant, on est un peu plus tard dans la soirée lorsque cela arrive. On est aux environs de 23h et, bon, elle la prévient un peu tard, quand même. Elle la prévient un peu tard, mais elle se dit que, quand même, elle est rentrée chez elle depuis le temps, elle a fini de se préparer et elle est prête à retourner au Paparazzi Nights Club. Or, c'est le père de Raonel qui décroche au téléphone lorsque l'amie de la jeune fille l'appelle chez elle. Gênée parce que c'est le père de son amie, la jeune fille raccroche. Et c'est alors que l'amie de Raonel se rend compte que Raonel n'est pas encore rentrée chez elle à cette heure-ci. Elle commence à se poser de questions. « Ça n'est pas normal. Raonel devrait être rentrée chez elle depuis longtemps. » Un automobiliste qui passait par là à ce moment-là, entre 23h et minuit, a déclaré avoir remarqué Raonel marchant le long de Corrig Road aux environs de 23h53. C'est très précis. Il remarque que la jeune femme n'est pas seule à ce moment-là et qu'elle serait suivie apparemment par un homme qui se montrerait harcelant. Mais cependant, il n'a pas bien pu distinguer ce qu'il se passait parce qu'il était en voiture. Il faisait nuit à ce moment-là. Ce n'était pas bien éclairé en raison de la brume. Donc, il a pu aussitôt se tromper sur les intentions de l'homme. À minuit 3, Raonel est vue en haut d'une rue de Glenadjury Road entre Corrig Road et Glenadjury Road qui est la rue centrale. Et à ce moment-là, elle était seule. Ses mouvements ont souvent posé question à la gardaille. Elle n'était qu'à environ 7 minutes de marche de Scott's Pub. Pourquoi a-t-elle mis 40 minutes pour effectuer le chemin du retour ? Le laps de temps entre 11h20, heure à laquelle Raonel a quitté le pub, et minuit 3 est devenu un sujet de controverse. Elle est restée quand même longtemps au pub. Elle est partie, c'était 23h, pour se rendre ensuite dans un autre endroit. A-t-elle fait une mauvaise rencontre durant le laps de temps où elle marchait depuis le pub Scott's pour rentrer chez elle ? Peu de temps après minuit, un groupe d'amis du quartier de Raonel se réunit chez lui. Cependant, ils entendent aussitôt une voix de femme s'élever et même crier. Cette voix de femme hurle « Va-t'en ! Laisse-moi tranquille ! » Et puis « Va te faire foutre ! » Et les cris se sont arrêtés aussitôt. Le groupe d'amis a tendu l'oreille pour voir s'ils entendaient autre chose. Mais comme aucun cri n'est revenu, ils se sont dit que ce n'était pas grave et ont poursuivi leur soirée. Ils donneront cette information plus tard à la police. Il y avait des raccourcis vers la maison familiale de Raonel en passant par une rue nommée Silchester-Crescent. Il s'agissait d'un chemin bordé d'arbres avec des branches et des feuillages denses. C'était un chemin peu éclairé et Raonel s'est fait agresser malheureusement à cet endroit-là. Son agresseur, au vu de la configuration des lieux, a réussi aussitôt à s'enfuir. Ce qui suit par la suite est vraiment déchirant parce que Sarah, la sœur de Raonel, arrive chez elle avec ses deux amis, dont l'ami infirmière qui tentera de réanimer Raonel. Sarah arrive à Milivain, elle fait la terrible découverte du corps ensanglanté de sa sœur. Elle s'est précipitée alors chez elle et ses parents, Jim et Daydreamer, sont arrivés mais personne n'a malheureusement pu rien faire pour sauver Raonel. La gardaille a été appelée aussitôt sur les lieux et a immédiatement fouillé la zone, sécurisant la scène de crime. Mais la scène de crime, malheureusement, n'apporte que peu d'indices à la gardaille. Une grande quantité de sang a été trouvée sur un carré d'herbe près du sentier où a été retrouvé Raonel. L'attaque, selon la gardaille, aurait eu lieu à cet endroit-là. Cela démontre une tentative désespérée de la malheureuse Raonel pour entrer chez elle. Elle s'est effondrée à 200 pieds plus loin, seulement à quelques pas de la porte de son domicile familial. Raonel est habillée et tient toujours son sac Sally West. C'est vraiment un détail déchirant parce que la jeune fille tenait vraiment à cet emploi. Elle tenait son sac à main qui contenait encore tous ses effets personnels. Et la jeune femme n'avait pas subi d'agression S. L'agression de Raonel, cependant, n'est pas le fruit d'un hasard parce que la violence avec laquelle elle a été commise montre que c'est peut-être quelqu'un qui éprouvait une grande colère pour la jeune fille. C'est le début de l'enfer pour la famille Murray qui est vraiment dévastée par la perte et la brutalité du meurtre de Raonel qui avait seulement 17 ans. Pourquoi une mort aussi violente ? Qu'est-ce que Raonel avait bien pu faire ? Elle n'avait aucun ennemi. C'était une jeune fille vraiment appréciée de tous et de toutes. Il y avait quelques mauvais esprits dans la bande d'amis de Dan Lauguerre mais vraiment rien de sérieux hormis peut-être l'amie agressive qui reviendra souvent dans l'enquête maintenant que je vais vous dévoiler et des investigations de la gardaille. La communauté entière de Dan Lauguerre a porté le deuil de Raonel en soutien aux parents Jim et Daydream Murray. C'est toute une ville qui a été frappée par l'horreur et l'Irlande en même temps. La gardaille s'est sentie avoir beaucoup de pression sur ses épaules à ce moment-là parce que la communauté lui demande de retrouver l'assassin. Les habitants ont peur pour leur soeur, pour leur fille, pour leur mère, pour les femmes de leur famille et la gardaille se doit d'obtenir des résultats rapides pour la découverte du meurtrier de la jeune Raonel Murray. Au funérail, c'est toute une population qui est vraiment effondrée et portant le deuil qui se précipite pour soutenir la famille de Raonel. Ses amis de la bande de Dan Lauguerre sont présents pour lui dire un dernier au revoir ainsi que les élèves masculins de l'école du père de Raonel. Les amis de Sally West, ses collègues, sont présents et tous ceux et toutes celles qui la connaissaient et la fréquentait. Comme je vous l'ai dit, Raonel, c'était vraiment quelqu'un d'inspirant pour toute sa bande d'amis. Elle était très entourée et c'était naturel que tous se retrouvent pour lui dire un dernier au revoir. Ce furent des funérailles vraiment émouvantes pour toute la communauté de Dan Lauguerre. Cependant, ce n'était pas la seule horreur qu'allaient vivre les parents de Raonel Murray puisqu'au mois de juin suivant, en juin 2000, la tombe de Raonel a été vandalisée au cimetière de Shanganak. Les parents ne comprenaient pas pourquoi on s'acharnait sur leur fille après sa mort. Et comme je vous l'ai dit, cela démontre une grande colère de la personne qui a mis un terme à la vie de Raonel Murray. Et c'est à ce moment-là que la gardaille a vraiment senti la pression de la communauté pour résoudre l'affaire. C'était un acte impardonnable que de vandaliser la tombe d'une malheureuse jeune fille qui avait perdu la vie à l'âge de 17 ans. Tous les membres de la famille de Raonel, ses amis et ses connaissances, n'avaient aucun problème avec elle. Ils l'ont dit à la gardaille. Raonel est morte parce que quelqu'un lui a planté des coups de couteau dans le corps et à présent, on a retrouvé une trace d'ADN féminin sous les ongles de cette dernière lorsque le médecin légiste a commencé à pratiquer l'autopsie. Mais rappelez-vous, cet ADN n'est pas surprenant puisque Raonel travaille dans le magasin Sally West où des milliers de clientes de Dublin et de Donauga se pressent pour acheter des vêtements de cette marque. Donc ce n'était pas vraiment inhabituel que de l'ADN féminin se trouve sous les ongles de Raonel. La famille a lancé un premier appel pour avoir des informations. C'était un appel poignant et désespéré. Et chaque année, depuis la mort de Raonel, même après 20 ans, puisque bientôt on a atteint les 20 ans de la mort de cette dernière, la famille fait en sorte qu'un article dans la presse soit publié afin que le public puisse transmettre des informations. Les années passent, mais un élément sans importance peut faire avancer l'enquête. Quelqu'un, croyant avoir entendu un détail sans importance ou avoir vu quelque chose, se rappelant peut-être que c'était le soir de la mort de Raonel, peut toujours fournir des informations importantes presque 20 ans après la mort d'une personne. Cependant, la scène de crime ne révèle aucun indice ni aucun élément matériel suffisant pour qu'un profil du meurtrier soit dégagé des premières années de l'enquête. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez de preuves et l'ADN féminin ne matche avec aucun ADN que la police a tenté de relever par la suite. Bien sûr, la police n'a pas pensé que relever l'ADN des clientes de la boutique de Sadiouest ce jour-là et les jours précédents pourrait avoir un quelconque impact. Il y a quand même des images de vidéos de surveillance. Les responsables possèdent des reçus, possèdent un listing, possèdent des noms et sait très bien qui est venu dans la boutique les jours précédents. Je ne comprends pas pourquoi la Gardaille n'a pas pris en compte le fait de fouiller toutes ces personnes qui étaient venues dans le magasin les jours précédents. Cependant, une femme vivant à Silchester Road, rappelez-vous, c'est l'endroit où Raonhead a été vu pour la dernière fois. C'est une intersection qui permet de rejoindre la maison familiale de Raonhead. Une femme donc appelle la Gardaille pour dire qu'elle a vu un jeune homme bien soigné de sa personne aux cheveux courts, fuyant ce soir-là la scène de crime. Le témoignage de cette femme est important parce qu'il permet à la Gardaille d'avoir enfin un premier indice sur un possible suspect dans la mort de Raonhead Murray. La Gardaille lance alors un appel public à l'information pour tenter de retrouver des traces de ce jeune homme apparemment bien soigné qui a fui la scène de crime. Les enquêteurs examinent également le passé de la bande d'amis de Dunlager de Raonhead. Ses amis ont une mauvaise image auprès de la Gardaille puisqu'ils consommaient de l'alcool lors de leurs fêtes sur la plage. La Gardaille est déterminée à ce moment-là à clore l'enquête avant que le bureau d'enquête national ne s'en charge et ne leur reprenne l'affaire. La bande d'amis de Raonhead, dont les identités n'ont pas été rendues publiques par la Gardaille, se sont déclarés des années plus tard avoir été vraiment menacés à cette époque. Ils ne se sont pas sentis écoutés lorsqu'ils apportaient des informations à la Gardaille et ont été jugés par l'ensemble de la communauté à cause de leurs préférences pour la culture grunge et alternative. Une personne dans la bande attire l'attention des enquêteurs. Et je vous le donne en mille, c'est l'amie agressive qui était jalouse des autres filles de la bande. Or, cette amie agressive a des liens avec une entité politique qui fait beaucoup de bruit en Irlande au fil du temps. Et si vous connaissez les aventures de Jack Ryan, c'est en fait Lyra avec laquelle la jeune fille agressive a un lien. Les liens familiaux de cette jeune fille auraient mené la police à ne pas la soupçonner. En fait, elle était protégée par ces liens familiaux. On pense qu'il y a eu des pressions du côté de la Gardaille pour que l'amie agressive ne soit pas puisque cela considéré comme une suspecte dans cette affaire. Or, rappelez-vous, c'était un ADN féminin qui a été retrouvé sous les ongles de Raonhead lorsque le médecin légiste a pratiqué la première autopsie. Elle n'a été jamais identifiée dans la presse, cette amie agressive, mais la bande de Don Laugard la connaissait très bien. Et d'ailleurs, je vais vous apprendre quelque chose à propos de cette amie agressive quelques temps plus tard, mais il faut que je vous parle d'autres suspects avant. Cette amie agressive aurait eu un petit ami qui était obsédé par Raonhead, mais cela n'a jamais pu être prouvé. C'est resté des dires de la bande de Don Laugard. Et l'ADN de l'amie agressive ne matchait pas avec l'ADN féminin retrouvé sous les ongles de Raonhead. Donc la police après cela l'a écartée des suspects. Une autre jeune femme aurait été vue près de l'endroit où se trouvait le corps de Raonhead. Cette jeune femme avait entre 16 et 23 ans à ce moment-là et elle possédait des cheveux foncés qui lui arrivaient aux épaules. Cette fille s'était trouvée aux mêmes endroits que Raonhead dans la soirée. Elle était chez Scott's Pub, ce qui n'est pas étonnant puisque c'était un pub qui était beaucoup fréquenté par les jeunes. Puis par la suite, elle se retrouva au Paparazzi Night's Club, alors que Raonhead n'y était jamais allée ce soir-là. Mais les amis de Don Laugard ont précisé que cette fille se trouvait au Paparazzi ce soir-là. Un autre fait étrange que la bande de Don Laugard a identifié à la police, c'est que cette personne-là, cette fille aux cheveux foncés aux épaules, a été la première à appeler tous les membres de l'équipe de Don Laugard le jour suivant, le samedi 5 septembre. Elle les a appelés pour dire que Raonhead avait trouvé la mort le vendredi et elle voulait avoir leurs impressions par rapport à cela. Et donc, cela est resté gravé dans les esprits de la bande de Don Laugard qui, des années plus tard, le révèlera à la police. L'amie agressive s'est par la suite séparée de son petit ami et a quitté le pays. Elle vit depuis à l'étranger, selon les dernières informations de la presse dublinoise, mais elle revient au pays une fois par an pour rencontrer l'équipe de Don Laugard. Et je vous expliquerai le sentiment de la bande de Don Laugard à son égard. Par la suite, d'autres amis de Raonhead ont parlé aux enquêteurs d'un jeune homme avec qui Raonhead avait dansé lors d'une sortie en boîte de nuit. Par la suite, les amis ont vu Raonhead en compagnie de ce jeune homme au restaurant Abrakebabra. C'est un restaurant de restauration rapide que fréquentaient Raonhead et ses amis. Donc, dans ce restaurant de restauration rapide, le jeune homme parlait avec un accent chic. Il avait un air raffiné. Et rappelez-vous, la dame de Silchester Road parlait d'un jeune homme à l'air soigné qui avait quitté la scène de crime le soir du vendredi. Plus tard, cette nuit-là, Raonhead s'était réfugiée dans l'appartement d'une amie à elle. Elle était dans un état d'agitation extrême. Et par la suite, cette amie a signalé cet incident aux enquêteurs. Raonhead, à ce moment-là, n'avait pas donné de détails à son amie lorsqu'elle s'était réfugiée chez elle. Mais elle a dit qu'elle avait été suivie. Et elle n'a pas voulu rentrer chez elle avant d'avoir un taxi pour entrer sereinement. L'homme qui avait été vu avec elle le soir du crime était le même avec qui Raonhead avait dansé en boîte. Pour les enquêteurs, c'était vraiment un signal. C'était un suspect possible. Ils ont tout fait pour retrouver ce jeune homme. Un chauffeur de taxi est venu témoigner au sein du bureau des enquêteurs pour dire qu'il se souvient d'une course étrange la nuit du meurtre de Raonhead le vendredi soir. En fait, cet homme a pris dans son taxi un jeune homme qui était vraiment très agité. Il a remarqué que son pantalon était couvert de sang et il a donné au chauffeur de taxi plusieurs adresses afin de rentrer chez lui. L'une de ses adresses est en Grandville Road. Donc, le chauffeur de taxi, il prend sa course et il découvre que le jeune homme est un peu agité. Le jeune homme lui dit qu'il a passé la soirée en discothèque et du coup, le jeune homme veut rentrer avant sa petite amie pour ne pas qu'elle s'inquiète, en fait, qu'il soit allé en discothèque seul. Bon, jusque-là, ça va. C'est une excuse plausible pour le chauffeur de taxi. Après tout, il n'a pas à se mêler de l'avis de ses clients. Il les écoute. Il les ramène chez eux en toute sécurité. Donc, ce jeune homme donne plusieurs endroits au chauffeur de taxi afin qu'il le dépose quelque part. Le chauffeur de taxi finit par s'impatienter et le jeune homme, bien de sa personne, finit par donner une autre adresse qui se rapproche de son adresse d'origine qui est Grandville Road. Le chauffeur dépose le jeune homme et on dirait que celui-ci attend que le chauffeur de taxi fasse demi-tour et s'éloigne afin de rentrer à son domicile. Cela paraît vraiment étrange au chauffeur de taxi qui finit par aller voir la gardaille pensant peut-être que cette information pourrait les aider à mettre la main sur un possible suspect dans le crime de Raonhead. Et ça match pour les enquêteurs qui pensent aussitôt au témoignage de la femme de Silchester Road. Aussitôt, les enquêteurs se mettent en quête de ce jeune homme bien soigné de sa personne qui aurait dansé une première fois avec Raonhead. La police établit un portrait robot du suspect et fait du porte-à-porte du côté de Grandville Road afin de retrouver ce jeune homme. Nous sommes en 1999 et le téléphone portable n'est pas encore dans les usages quotidiens, ce qui rend l'enquête de la police plus compliquée pour établir des correspondances entre les agissements des suspects. Une fois que la police a établi un portrait robot, selon les descriptions du chauffeur de taxi et des amis de Raonhead, plusieurs personnes se manifestent auprès des enquêteurs pour dire que le jeune homme, que nous allons appeler le passager du taxi, a été vu au sein de la discothèque Scruple ce soir-là. Donc apparemment, le passager du taxi aurait un alibi pour la soirée du crime de Raonhead. La gardaille finit par mettre la main sur le passager du taxi. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vit dans le centre-ville de Dublin. Il est chef cuisinier de profession et le chauffeur de taxi, en voyant ce jeune homme, confirme que c'était bel et bien son passager cette nuit-là. L'identité du passager du taxi n'a pas été rendue publique. Lorsque la gardaille l'a trouvé, il avait un couteau chez lui et c'était un consommateur de substances illicites. Des personnes le décrivent comme ayant un tempérament violent et son casier comporte une agression S sur une jeune femme à la sortie de la boîte de nid, le Wicklow. Il était apparemment connu du cercle intime de Raonhead, ce que révélera la bande de Dunlauger des années après. Lorsque la police l'interroge, aucun élément concret n'est trouvé pour le relier au crime. Un appel téléphonique qui aurait été passé au renseignement depuis son appartement à l'heure à peu près où Raonhead aurait été tué établit un alibi pour ce jeune homme le passager du taxi. Et de fait, il est écarté volontairement par la gardaille comme suspect dans le crime de Raonhead, mais pour tous ceux et toutes celles qui connaissaient Raonhead, il fit figure de suspect le plus probable, même au cours des 20 années qui auront passé après la mort de la jeune femme. Cependant, quelque chose vient gripper toute cette explication au sujet de l'appel téléphonique passé par le passager du taxi. En fait, l'heure exacte de l'appel n'est tout de même pas sûre, même si elle a été avancée par la police. Comment expliquer qu'un appel ait été passé avant 1h du matin depuis l'appartement du jeune homme ? Parce que si l'on en croit le chauffeur du taxi, le jeune homme est rentré cette nuit-là à 1h du matin. Donc, l'heure est-elle exacte pour l'appel ? Ou alors, le chauffeur du taxi n'a-t-il plus ses souvenirs très clairs à ce moment-là ? Et aurait-il pu se tromper dans l'heure où est rentré le jeune homme ? Mais comme il a reconnu le jeune homme qui a embarqué dans son taxi pour rentrer chez lui à Granville Road, je tablerai que la police se soit un peu mélangé les pinceaux dans l'heure où a été passé l'appel depuis l'appartement du suspect. Maintenant, je vais vous donner les derniers suspects de la police dans le crime contre Rauned Murray, les suspects les plus probables. Après, je vous donnerai les chiffres de l'enquête de la Gardaille à ce sujet. Un suspect probable est un homme travaillant dans un hôtel local à Dunloger. Cet homme aurait eu des démêlés avec la justice et a commis des actes de violence à l'encontre des femmes. Il a nié connaître Rauned lorsque son nom est sorti parmi la liste de suspects, mais des amis à elle ont assuré que si, il connaissait Rauned. Cependant, aucune preuve ne le montre présent ce soir-là près de la scène de crime et la police doit une nouvelle fois écarter un suspect probable de l'enquête. Parmi les suspects possibles reliés à Rauned, il y avait également un barman qui connaissait bien la jeune femme. Il avait été arrêté pour avoir menacé sa petite amie avec un couteau dans les années qui ont suivi le crime contre la jeune fille et il a admis qu'il connaissait cette dernière. La Gardaille a essayé aussi de relier cet homme, ce barman, avec Rauned et le crime qui a été commis contre elle, mais rien n'a été une nouvelle fois concluant dans cette recherche de preuves. Il y a eu également un autre incident que les enquêteurs n'ont pu ignorer. Un boucher local a admis avoir tué Rauned après une nuit de consommation de liquide un peu plus fort que d'habitude. Cet homme avait des tendances violentes à l'encontre d'autres hommes et de fait ces autres hommes l'ont dénoncé auprès des enquêteurs. La police a mené une enquête pour vérifier les dires de ce boucher mais ils n'ont rien trouvé de concluant non plus. Donc ils sont passés au prochain suspect. Et puis là, accrochez-vous parce que c'est un suspect qui est relié à une autre affaire célèbre d'Irlande. Je vous en parlerai peut-être un jour de cette affaire-là. Un homme qui s'est impliqué lui-même dans le crime de Rauned Murray est apparu comme suspect aux yeux de la police dans les années qui ont suivi. Cet homme se nomme Farah Noor. Noor, c'est un émigrant Kenyan qui a fini par être victime lui-même d'un meurtre brutal commis par les célèbres Scissors, Linda et Charlotte Mihal. Cette dernière ont déclaré que Noor, le Kenyan, avait menacé leur mère en disant « Je vais te tuer comme je l'ai fait avec Rauned Murray ». Bien sûr, le Kenyan a été interrogé avant sa mort par la police et Noor a admis qu'il avait bel et bien prononcé ces mots plusieurs fois de même que Kathleen Mihal, la mère des célèbres Sisters. Et en fait, Noor expliquera qu'il avait prononcé cette phrase uniquement pour faire peur à sa petite amie Kathleen. Il avait 38 ans au moment où il a été interrogé. Cependant, on ne peut être totalement sûr de la parole des six sorts Sisters ainsi que de Kathleen Mihal. Tout ce qu'on sait, c'est que la victime lui-même, Noor, a confirmé ses dires. Mais là aussi, la police ne dispose d'aucune preuve concrète pour le relier au crime contre Rauned. Rauned était une amie de l'ex-petit-amie de l'homme Kenyan qui était âgé de 38 ans au moment des faits. Les années passent et l'enquête pour retrouver le criminel de Rauned ne progresse pas. La police a affecté plus de 100 officiers pour mener l'enquête. En 2008, la police a fait un constat. Ils avaient interrogé près de 3500 personnes. Ils avaient fait 12 arrestations dans cette enquête et 50 ADN de femmes avaient été prélevés mais ce n'était pas encore suffisant pour retrouver le suspect possible et final dans le crime contre Rauned. Des années après, l'équipe des filles de Dunlauger s'est revue et ont reparlé du crime contre Rauned comme elles le faisaient lorsqu'elles se retrouvaient ensemble. L'amie agressive est venue se joindre à ces retrouvailles et lorsqu'elle s'est exprimée, lorsqu'elle a parlé, le doute est venu aux filles de la bande de Dunlauger. En fait, elles avaient toujours soupçonné l'amie agressive depuis le départ mais comme à l'époque, la police les soupçonnait elles aussi puisqu'elles faisaient partie d'une bande de jeunes qui aimaient les cultures alternatives, elles n'ont pu donner leurs sentiments sur l'amie agressive. L'amie proche qui avait rencontré Rauned lors de sa dernière pause de déjeuner a dit qu'elle avait toujours eu des soupçons sur cette fille agressive. Elle était vraiment extrêmement jalouse de Rauned et en raison des liens familiaux avec l'entité politique que je vous ai nommée un peu plus tôt dans cette vidéo, l'amie agressive a toujours été protégée par les autorités, elle n'a jamais été interrogée. Bien sûr, on ne peut exclure également le passager du taxi comme suspect principal. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose que celui-ci a commis. Des années après le meurtre de Rauned, il aurait envoyé une lettre anonyme à ses parents en disant que la gardaille avait interrogé le bon meurtrier depuis le début mais il l'avait écarté de la liste des suspects. Les parents ont donné la lettre anonyme à la police qui a pu remonter jusqu'au passager du taxi qui a été interrogé une nouvelle fois mais le passager du taxi a été finalement écarté de la liste des suspects. Chaque année, comme je vous l'ai dit, la famille de Rauned met un article dans la presse afin de toujours évoquer leur soeur, leur fille, leur cousine. Ils espèrent que quelqu'un leur délivrera enfin une information importante. Une récompense de 190 000 euros a même été mise en place par les parents désespérés de Rauned afin d'avoir une information possible. A l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Rauned, le père Jim Murray s'est exprimé au sein des médias locaux et nationaux. Il a fait une conférence de presse vraiment émouvante dans laquelle il expliquait que Rauned était morte seule et effrayée en 1999 et que son meurtrier lui courait toujours. Il était toujours libre et profitait de la vie que Rauned n'avait pas pu avoir. Rauned aurait eu un avenir brillant, elle souhaitait devenir écrivain professionnel et tout cela lui a été arraché un soir de septembre 1999 dans la douceur d'une atmosphère de nuit d'été. Son père est vraiment désespéré et souhaite tout mettre en œuvre afin que Rauned Murray obtienne finalement la justice à laquelle elle a droit après toutes ces années. Il espère quand même que le meurtrier sera retrouvé même 20 ans après un crime. Une information importante peut tout changer. Et je souhaite à ce papa d'obtenir la justice pour Rauned. J'espère que Rauned trouvera enfin la paix et que son meurtrier sera arrêté et traduit devant les tribunaux. J'espère que cette personne ne sortira jamais de prison. Il y a quelque chose aussi dont je ne vous ai pas encore parlé. Alors que la tombe de Rauned a été vandalisée en juin 2000 pour les 10 ans de sa mort aux alentours de 2009, les parents de Rauned avaient mis en ligne un site internet afin de rassembler plusieurs informations concernant le crime de leur fille et permettre aux gens de venir laisser des témoignages afin de rassembler et de collecter d'autres informations. Or, dès lors que ce site a été mis en ligne, www.raunedmurray.com, des commentaires ont afflué sur le site des commentaires vraiment solidaires de la famille, mais aussi d'énormes commentaires de trolls, de personnes vraiment injurieuses et ignominieuses à l'égard des parents de Rauned. Le site internet a tellement été submergé par des commentaires malveillants et injurieux que les parents ont dû fermer le site internet. Et certains feraient bien de se méfier derrière leur écran lorsqu'ils envoient des commentaires derrière un pseudo user man tatata parce que les forces de l'ordre retrouvent facilement les personnes qui sont à l'origine de ces commentaires. Et la gardaille, lors de ces années-là, même si on était au début des années 2000, a pu remonter la trace de ceux qui avaient envoyé des commentaires malveillants sur le site de Rauned Murray. La police a fini par interroger ces personnes-là, mais cela n'a rien donné. En fait, c'était juste des trolls qui s'occupaient avec des commentaires injurieux, mais ils ont quand même été poursuivis pour ce qu'ils avaient fait. À cause d'eux, la famille de Rauned Murray a fini par fermer le site qui lui était dédié, mais il continue cependant de faire paraître des articles chaque année dans la presse. Et la récompense a toujours cours pour celui qui ou celle qui donnera une information précieuse aux autorités concernant le crime de leur fille. C'est tout pour cette histoire. Je vous remercie de l'avoir suivi sur la chaîne de CC True Crime. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune notification. Je publie des vidéos deux fois par semaine, quand je le peux, sur les féminicides et les violences conjugales. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont rejoint la chaîne récemment. Vos likes m'encouragent et vos commentaires aussi. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et prenez soin de vous. Bye !